Bonjour Delia. Bonjour Sylvie. Alors Delia et moi on se connaît par notre coopérative d'activité. L'ouvre-boîte. Et puis je pensais faire appel à elle parce que assez régulièrement dans mon métier de portraitiste je suis confrontée à des professionnels qui ont tellement de soucis d'estime d'eux et de relations à leur image que j'ai du mal à faire correctement mon métier de portraitiste pro. Et Delia, elle m'a accompagnée dans mon cheminement professionnel et son métier c'est conseillère en image. Sa petite touche à elle, qui n'est pas une petite touche, c'est son petit secret, ce n'est pas qu'une question de trouver les bonnes couleurs pour soi qui nous rendent beaux, c'est de concilier notre beauté intérieure et comment on se sent à l'intérieur avec nos couleurs. Exactement. Et du coup j'ai une première question à te poser. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, en fait c'est des personnes qui vont ensuite être prises en photo. Très bien. Et si par hasard parmi ces gens-là il y a des personnes qui par exemple n'aiment pas leur double menton ou vraiment détestent un bout de leur visage, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, qu'est-ce que toi tu leur dis quand tu les accompagnes et qui tout de suite ils t'envoient ce mur-là qui est j'aime pas ci ou j'aime pas ça et qui t'empêche un petit peu d'aller plus loin ? Eh bien, ce que j'ai envie de leur dire c'est, bah oui effectivement on peut avoir un double menton mais on a aussi d'autres atouts. Il y a plein de choses sympas dans un visage, les yeux notamment, l'expression du visage, quelle lumière se dégage de mon visage. Et en fait, il y a plein de choses sympas à faire, notamment avec la couleur. Une fois que je fais la bonne couleur, bah en fait c'est pas mon double menton qu'on verra, c'est plutôt l'harmonie de mon visage ou mes yeux. Donc voilà, au lieu de chercher à dissimuler son double menton, on montre autre chose qui peut être très sympa. C'est comme révéler le positif plutôt que corriger le négatif, c'est ça ? Exactement, c'est mettre le focus plutôt sur le positif, sur le truc sympa, parce qu'il y en a toujours en fait, il y a toujours quelque chose de sympa dans un visage, il n'y a pas que du négatif. Et voilà, mettre le focus sur le positif plutôt que sur ce qui nous embête. Et alors pour les personnes qui sont des représentants de leur boîte ou d'une marque, qu'est-ce que tu peux leur dire à eux ? Donc pareil, ils peuvent avoir des insécurités, mais il y a aussi la contrainte de « je représente une boîte ». Oui, alors ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il est toujours possible de concilier ce qu'on est soi avec les codes d'une société, d'une image de marque, d'un style particulier d'entreprise. Voilà, il y a toujours ce petit travail qui est possible parce qu'on s'accorde au niveau des couleurs, on trouve un compromis au niveau de ce qu'on aime soi et ce que représente la marque, il y a toujours quelque chose à faire. Ok, tu as un exemple particulier ou par exemple, si une entreprise a une image assez, on va dire institutionnelle et que cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'humain et peut-être un peu du créatif, qu'est-ce que, c'est où la zone de, c'est où, sur quoi on peut jouer ? Alors, ce qui est sympa, c'est de travailler l'harmonie, voilà, de travailler l'harmonie d'une tenue avec une personne. Donc, à la fois, ça peut faire quelque chose de sérieux, mais aussi quelque chose de cohérent par rapport à soi, voilà. Et ça, ça passe par les couleurs, mais ça passe aussi par les matières utilisées, par les formes de vêtements, voilà. Trouver plus de souplesse avec un matériau un peu plus léger, c'est ça ? Ça peut être ça, exactement. Si on veut être à la fois sérieux et doux, ça peut être par la soie. La soie, voilà, c'est quelque chose, à la fois un tissu travaillé, à la fois un tissu doux, chaleureux. Ok, super. Et puis, ma dernière question, c'est, les personnes qui regardent cette vidéo, elles ont un shooting de prévu. Moi, je sais que quand j'ai fait appel à toi, j'avais un webinaire qui me mettait dans des états de dingue. J'avais un webinaire de prévu et tu m'avais accompagnée et j'ai bien vu à quel point d'avoir mis le doigt, déjà sur les couleurs qui me vont mieux que d'autres, et puis aussi cette estime de soi que j'ai vu grandir du fait d'entendre tes retours, ton regard extérieur sur moi, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plutôt de mettre de la lumière sur ce qui est beau que d'essayer d'effacer ce qu'on n'aime pas, même si on va aussi tenter que ce soit moins visible, quoi. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui se préparent à un shooting photo ? L'accompagnement est toujours riche, en fait. Voilà, ça peut venir confirmer des choses, ça peut aussi donner un angle de vue différent. On parle de photos, de vidéos, l'angle de vue est important. J'aide la personne que j'accompagne à décaler son regard et avoir un regard plus doux sur soi, bienveillant, et il y a toujours quelque chose de sympa à faire. Voilà, on sait que le résultat va être bien. Bon, et pour les personnes qui n'ont pas tout de suite le temps, ou bien les finances, de faire appel à toi, dans l'urgence, est-ce que tu as, même si ça ne peut pas amener à la hauteur de l'accompagnement par un ou une experte, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour trouver, enfin, c'est quoi quand on doit choisir à se... Déjà, ça sert à quoi de bien se fringuer ? Est-ce que ça passe par s'habiller de manière ultra parfaite ? Ou est-ce que c'est un truc de tous les jours où on se sent hyper confort ? Et ça passe par quoi ? C'est quoi les étapes pour essayer de trouver un peu ce qu'on pourrait porter lors d'un shooting photo ? Alors, ce qui me semble important, c'est d'être soi. Voilà, de ne pas chercher à se déguiser ou à se dire, il faut être comme ça, alors je prends ce vêtement, cette veste, parce qu'il faut que ce soit cette veste-là. Ce n'est pas du tout ça. C'est moi, qu'est-ce que j'ai envie ? Quelle est mon intention quand je m'habille ? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi ? Comment on disait ? Des valeurs, quoi. Oui, complètement. Est-ce que c'est chaleureux ou la souplesse ? Voilà. Est-ce que je veux montrer que je suis sérieux, que je suis raffinée, que je suis rigolo ? Voilà, plein de choses. Et c'est quoi mon intention quand je m'habille ? Et puis, après, les couleurs sont importantes, en fait. Et si on n'a pas eu de rendez-vous avec une conseillère en images, ce qu'on peut faire, c'est déjà comparer. Est-ce que c'est plutôt une couleur chaude ou une couleur froide qui me va ? Donc, une couleur chaude, c'est une couleur à dominante de jaune. Une couleur froide, c'est plutôt à dominante de bleu. Donc, voilà. Sachant qu'il y a des bleus qui sont quand même chauds et il y a des bleus qui sont froids. Exactement. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Mais globalement, si je compare une couleur et une autre, je regarde quel est l'effet de la couleur. Quelle est celle qui me donne bonne mine plutôt que mauvaise mine ? Voilà. Globalement. Est-ce que j'ai l'air fatiguée ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'air d'avoir la superforme ? Donc, la couleur est importante. Quand on a trouvé là où les couleurs qui nous vont parfaitement, ça fait quasiment tout. On n'a pas forcément besoin de se maquiller ou d'accessoires. Vraiment, la couleur, c'est déjà un truc très, très fort. Super. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin ? Est-ce que tu pourrais résumer un peu de tous tes accompagnements ? Qu'est-ce que le regard des couleurs et des types de vêtements aussi ? Parce qu'il n'y a pas de la couleur, il y a aussi la forme. Oui, la matière. Qu'est-ce que ça apporte au professionnel ? Qu'est-ce que ça apporte ? Au professionnel que tu as accompagné, en fait. Tu as vu des changements ? Oui, oui, oui. En fait, tout simplement, ça apporte de la confiance en soi. Voilà, voilà, quand on sait, quand on a conscience de l'image qu'on renvoie, ben voilà, tout va bien. Et ce que j'ai envie de dire, tu parlais du mot de la fin, pour moi le mot important c'est plaisir. Voilà. On le fait pour soi. Oui, on le fait pour soi et on le fait à l'intérieur de soi. Merci Delia. Merci Sylvie.